Que faire en cas de crise financière, de crise économique, puisque malheureusement, on a eu une crise sanitaire qui est en train d'entraîner une baisse du PIB dans un grand nombre de pays. Coronavirus, les secteurs les plus touchés, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, salut les entrepreneurs du mobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'être avec vous. On va parler du coronavirus. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la sortie du confinement. Vous êtes libre. On va donc parler quels sont les secteurs qui sont les plus touchés. Et vraiment, je voulais pousser l'analyse pour toi, parce que je voudrais aussi qu'on parle à la fin des leçons à en tirer. C'est ce qui me semble vraiment primordial. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite d'abord à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu vas recevoir en temps réel l'intégralité des prochaines vidéos et tu vas pouvoir avoir l'intégralité de mes conseils. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Mickaël Zonta. Je suis le cofondateur de la société InvestissementLocative.com. C'est ce que tu vois ici. On accompagne des investisseurs et des centaines d'investisseurs chaque année dans des opérations immobilières clés en main et très rentables. C'est plus de 100 collaborateurs qui composent l'entreprise. Et donc, ça me permet comme ça de donner beaucoup de conseils puisqu'on fait à la fois investir sur des studios, des T2, mais aussi des immeubles de rapports, des plateaux de la division. Donc, ça nous permet d'avoir un scope un petit peu global sur l'investissement immobilier locatif rentable. Et aujourd'hui, à la sortie du déconfinement, à la fin du confinement, je voudrais qu'on parle de ça. Alors, je voudrais qu'on ait une vision un petit peu plus large. Quels sont les secteurs les plus touchés ? On verra vraiment les leçons à en tirer parce que c'est ce qui me semble très important. Les secteurs les plus touchés, deux premiers abords. Tu le vois, les secteurs qui ont été le plus touchés, c'est ceux qui aujourd'hui ne peuvent toujours pas travailler. Et c'est compliqué. Donc, tu le sais, il y a toute la partie restauration. Et vraiment, je salue tous mes amis restaurateurs parce que j'ai beaucoup d'amis dans la restauration. Et je sais que c'est dur. Donc déjà, je voulais vous dire, on est avec vous et on sera de tout cœur pour reprendre le chemin des bars et des restaurants dès la sortie. Il y a le monde de manière générale du tourisme. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais il y a à la fois le monde de l'aérien, le monde bien entendu des hôtels et ça fait la jonction. Ce qui est important, c'est si on le relie à l'immobilier, il y a la partie ici location saisonnière qui bien sûr a été impactée. On va en parler et il y a toute la partie, bien entendu, location de bureaux, les murs commerciaux. Bon, pourquoi ? Parce que plus il y a le télétravail, plus forcément les gens ne sont pas au bureau, plus les entreprises réfléchissent comment ne pas subir ça une nouvelle fois. Soit s'il y avait un reconfinement, soit tout simplement à l'avenir et donc mettre en place des modes de pensée qui sont complètement différents. Est-ce que tu as déjà entendu parler du stress test ? Souvent, on en entend parler dans le milieu bancaire parce que globalement, c'est le fait, quand c'est un test, de simuler la crise et de simuler comment est-ce que je peux réagir, comment se comporte. Alors, on a beaucoup parlé des stress tests dans les banques, comment se comporterait le monde financier, une banque, est-ce qu'elle serait en faillite ou non dans une période de crise ? Et donc, il y a une notation par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est plus du tout un test, c'est une période de stress tout court. Et donc, c'est important d'ici d'analyser soit pour ta situation, soit pour ton parc immobilier, soit pour ton business, quelles sont ici les différentes conséquences qu'il y a dessus puisque là, ce n'est plus un test, c'est vraiment la période de stress. Si tu as un restaurant, forcément, en amont, tu peux faire le stress test de voir comment va se comporter ta trésorerie. Là, effectivement, c'est le cas. Et je voudrais parler à tous mes amis de l'immobilier sur ceux qui ont de la location saisonnière, qui font de la location de bureau, qui font de la location de manière générale qui est impactée par cette crise du coronavirus. Ici, ce qui est important, c'est de mettre en place, tardivement forcément, puisque c'est en période de crise, mais il n'est jamais trop tard, les différents mécanismes qui vont t'aider à passer cette période de stress. Donc ici, il faut absolument, si tu es en difficulté encore une fois, que tu mettes en place le report d'échéance. Donc, le report d'échéance, c'est contacter ta banque, lui demander de décaler tout simplement tes échéances. En gros, elle va te faire payer que tes intérêts et pas la partie amortissement du capital, qui est bien sûr la plus grosse partie. La partie intérêts, ça va être 10, 20 % du total de ce que tu as l'habitude de rembourser. Ça veut dire que tu vas, entre guillemets, économiser 80 %. J'ai vu beaucoup de commentaires, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, de gens qui m'ont contacté aussi en message privé et qui m'ont dit « mais moi, la banque ne veut pas décaler ». Bon, il y a quand même, a priori, une bonne nouvelle, c'est que si la banque ne veut pas décaler, c'est parce que tu as toujours des revenus locatifs. Donc, c'est le cas si par exemple, c'est de l'habitation, tu as un locataire et la banque ne veut pas décaler. Globalement, c'est que c'est un point positif, c'est qu'a priori, la banque a analysé que ton locataire était toujours là, il n'avait pas laissé son préavis, payait toujours. S'il a laissé son préavis à cause de la crise du coronavirus, étudiant par exemple, l'école ferme, court à distance, il est reparti chez ses parents, pour x ou y raison, il a perdu son travail, il a déménagé, il est parti. N'hésite pas à garder toute preuve matérielle qui prouve que c'est la crise qui est à l'origine pour que ta banque, le cas échéant, le prenne en compte. Je te dis une anecdote sur ma situation personnelle. Pareil, j'ai demandé, donc j'ai plusieurs appartements dans plusieurs banques, et là, j'ai demandé par exemple récemment au CIC de faire un report d'échéance sur de l'habitation dont les locataires n'étaient pas partis. Bon, en négociant, ils ont fini par m'accorder trois mois. Alors, ils payent toujours, donc je ne suis pas dans une situation de stress ici, mais elle m'a tout simplement répondu, voilà, il y a de l'habitation, ils payent, mais la crise ne joue en rien dans ce facteur-là. Donc après, ils l'ont fait, je pense, pour être très sympa, très commerçant, comme ils le sont toujours, et d'ailleurs, je les en remercie si jamais ils regardent cette vidéo. Mais du coup, ce qui est important, c'est d'aider celui qui est dans la difficulté. Donc, si tu es dans cette difficulté parce que tu exploitais des murs commerciaux que tu ne peux plus parce que ton locataire ne te paye plus que ce soit des murs commerciaux ou de l'habitation, bien entendu, là, tu es dans une situation de stress, donc il faut que la banque t'aide, et je t'invite à vraiment leur montrer les preuves matérielles. Après, il y a le deuxième volet de celui qui est un petit peu comme moi, comme toi, parce que j'ai reçu beaucoup d'EMP, veut faire une embellie et donc se dit, voilà, les locataires continuent de payer, je vais essayer de stopper pour faire à fond du cash flow. Et ça peut représenter des sommes colossales puisque plus tu as d'appartement, plus tu stoppes, plus forcément le montant va être très important. On m'a beaucoup sollicité, on m'a dit, est-ce que je dois faire cette embellie ou pas ? Est-ce qu'en gros, je dois contacter la banque ou est-ce que c'est mieux de lui montrer que je peux continuer à rembourser même en période de crise ? Bon, moi, je crois que le sujet, il est quand même assez simple. Si tu es en situation de rembourser que sur tes comptes, il y a de l'argent, que tu stoppes ou pas ton prêt, la banque, elle voit le solde de tes comptes, elle voit qu'il y a de l'argent. Donc, de toute manière, elle sait que tu n'es pas dans une situation de stress si ton locataire continue à payer et qu'il y a des fonds. Donc, quand tu demandes le report, c'est que tu essaies de faire une embellie comme je l'ai fait pour avoir plus de cash flow. Bon, bah oui, fais-le, essaye de rentrer en égo pour essayer de le faire. Je ne crois pas que ça va te favoriser demain parce que tu vas lui dire, mais moi, je ne vous ai pas demandé de report, etc. Donc, ma situation est saine. Si ta situation, elle est saine, ça se voit de toute manière dans tes comptes. Donc, moi, je dis toujours, voilà, cash is king. Si tu as de l'argent et que tu en as le plus possible et que tu fais du cash flow et que tu en as le plus possible, demain, quand tu vas redemander un prêt que tu aies stoppé ou pas, si tu as plus d'argent, tu seras plus en position de force. Soit de mettre à la rigueur un petit peu plus d'apport, mais en fait, c'est la banque qui te reproduit cet apport, pas le report d'échéance. Mais c'est ça qui va vraiment pouvoir demain, le cash, pouvoir t'aider demain à potentiellement pouvoir relever de la dette, surtout en cette période, si la banque te demande de mettre un petit peu plus d'apport, c'est bien parce que tu vas en amont lui avoir fait générer cet apport. Donc là, c'est ce que je peux dire sur la partie stress test. C'est en 1, demander le report d'échéance. Moi, je pense que tu dois tenter, tu dois le demander et j'espère que tous tes locataires, bien entendu, payent encore. Mais si c'est le cas, même si c'est le cas, quand même demander le report parce que ça va t'aider à vraiment passer la vague. Si tu es dans du saisonnier, puisque les secteurs les plus touchés, sur la location saisonnière, tu es forcément impacté. Là, il y a deux volets. Soit pour passer le cap, tu remets un petit peu ton appartement en longue durée parce que tu vas moins gagner, mais moins, c'est toujours mieux que zéro. Donc, ça te permet de passer le cap. Mais bien entendu, là, ça va t'aider à demander le report d'échéance parce que la banque, si tu fais du saisonnier, va bien voir que tes revenus ont drastiquement chuté. Si tu fais toute la partie location de bureau, murs commerciaux, ici, il faut que tu vois, donc il y a le côté banque et il y a le côté locataire. Bon, locataire dans de l'habitation, je veux dire, il doit payer crise ou pas. Le loyer est à payer même si malheureusement, il a eu des difficultés économiques ou de travail. Sur les professionnels, tu peux demander un échelonnage. Tu peux demander d'étaler la dette. Je vais te le mettre comme ça, étaler la dette. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'idée, c'est dans le maximum de ce que tu peux faire, n'offre pas parce que comme on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, c'est quand même compliqué. Même si, je dis souvent, il faut être avec ses locataires, que ce soit du particulier, que ce soit du pro, tu n'as aucun intérêt à ce que le pro, si tu as des murs de boutique, fasse faillite de vin parce que de toute manière, tu vas plus perdre s'il fait faillite que de l'aider. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire direct, j'offre tout. La stratégie ici, c'est, propose-lui d'étaler la dette. Si par exemple, il y a avril, une partie de mars, avril et une petite partie de mai où il n'a pas pu ouvrir, globalement, on en est à deux mois. Tu prends ces deux mois et tu lui proposes de les étaler, par exemple, sur le deuxième semestre. Donc, tu étales deux mois divisé par six mois pour le faire payer un peu plus de manière à quand même l'aider à passer la vague, premièrement. Et deuxièmement, à t'aider aussi parce qu'encore une fois, on n'est pas dans juste un rapport de force. Il doit payer, il ne paye pas, il ne paye, il ne paye pas. C'est le rapport de force. Si demain, il est en grande difficulté économique qui ferme, tu vas perdre. Lui aussi, mais vous allez perdre tous les deux. Donc, il faut être dans ce deal gagnant-gagnant et d'où l'intérêt de faire du report parce que ça te permet tout simplement finalement d'avancer un peu de la trésor. Mais au final, à la fin de l'année, dans le meilleur des mondes où il s'est relevé, tout va mieux, il peut exploiter et il a étalé la dette par écrit. Je te le précise, fais toujours un écrit, que ce soit un mail, que ce soit une convention, que ce soit un accord, que ce soit par ton avocat. Il faut ne pas le faire oralement. Pourquoi ? Parce que les paroles s'envolent, les écrits vont rester. C'est très important, même fiscalement. C'est important de le faire et c'est important pour pousser l'autre à s'engager. Donc ça vraiment, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. Fais au maximum ces deux leviers qui vont te permettre, sur ton secteur, que tu sois bien entendu sur l'allocation de bureaux, les murs commerciaux, l'allocation de scénar, te permettre de souffler. Ce qui est important, je crois, c'est vraiment ce point-là, c'est qu'est-ce que tu peux en tirer de ça pour vraiment que tu te dises « Bon, si demain, ça se reproduit, comment est-ce que je peux faire pour devancer ? » Je crois que c'est une super période, à la fois pour les opportunités, etc. Comme toute crise, oui, mais moi, ce que je vois, c'est que tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, soit d'ailleurs que tout va bien ou tout va mal même avant la crise, mais en tout cas que tu as la tête dans le guidon, finalement, à chaque fois que tu dois faire un changement, tu vas avoir la flemme, tu ne vas pas le faire parce que tu as peur que finalement, en faisant ce changement, ce soit moins bien qu'avant. Et se mettre dans une situation volontaire de stress où les lignes changent obligatoirement, ça te permet aussi de relever la tête, d'analyser, d'apprendre et de prendre des décisions. Les conseils que je peux te donner sur les leçons en tirer, c'est ici, alors qu'on commence par le pro ou par le perso, si tu es un entrepreneur d'immobilier, à priori, si tu regardes cette vidéo et tu es peut-être un entrepreneur tout court dans d'autres secteurs que l'immobilier, sur la partie pro, ça va permettre de voir les différents types de business que tu as envie pour toi demain. Alors, je ne te dis pas que le monde de la restauration est fini, etc. Au contraire, il y aura plein d'opportunités, mais ça t'a permis de réfléchir à différents aspects, la typologie de business que tu as envie pour demain, la distance, est-ce que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un au bureau ? Est-ce que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un dans le même open space que toi ? Est-ce que tu ne peux pas travailler de façon aussi non asymétrique dans le temps ? C'est-à-dire avec quelqu'un qui serait à l'autre bout du monde, si tu veux outsourcer des choses ? Donc, ça te permet aussi de réfléchir à toutes ces typologies, à la fois de business, mais à la fois d'organisation interne du travail qui finalement, moi je dis toujours, on trouve les solutions. Il y a plein de fois, tu te refuses un peu de trouver les solutions et puis en fait, quand tu es devant le fait accompli, tu les trouves au final les solutions. Donc, ça te permet vraiment de réfléchir à des sujets de profondeur, à la fois en typologie de business, à la fois en distance, à la fois en organisation du travail. Est-ce que je ne peux pas travailler vraiment sur des gens qui sont plus à distance, sur des gens qui sont chez eux, sur des gens qui ne sont pas physiquement ici ? Et sur la partie perso, je pense que le plus gros point, c'est que faire sortir cette crise, c'est le besoin de diversifier. Les investisseurs qui ne font que du saisonnier, franchement, je pensais bien sûr que ça doit être une période qui est difficile, qui est une période de doute intense, mais c'est parce qu'aussi, il n'y a pas suffisamment de diversification. Ici, je pense que c'est important de se dire, quand j'investis à la fois dans mes business et à la fois en perso, est-ce que j'ai différentes catégories de produits ? Parce que si j'ai tous les œufs dans le même panier, c'est un problème. Est-ce que, et je pense que c'est bien qu'on le voit aussi ici, est-ce que j'ai différentes sources de revenus ? Et bien sûr que c'est chaud pour celui dont tous les revenus sont tirés pour vivre de l'allocation saisonnière, il ne peut pas repartir comme en 40 en disant « Ouais, j'ai souffert, j'ai mangé des pâtes, mais bon, ça repart ». Si il veut préparer l'avenir, tu dois en tirer les conséquences et dire « Je dois diversifier mes produits et je dois avoir différentes sources de revenus, que ce soit dans l'immobilier ou non, que ce soit du salaire, de l'immobilier, du consulting à mon compte, autre. Je dois avoir de la diversification parce que c'est ce qui permet de passer les phases. Mais c'est ce qui permet de passer les phases aussi. Quand tu vois que les restaurants qui ne faisaient pas de vente à emporter se mettent à faire de la vente à emporter, c'est une leçon à en tirer dans le pro sur 6 de business. C'est de dire « Finalement, j'étais en période de crise, j'ai dû faire de la vente à emporter, plein de fois je ne le fais pas. » Et ce qu'à la sortie de crise, je ne peux pas muter en disant « Tiens, je vais avoir une activité en vente sur place, une activité en vente à emporter et je le double avec du Uber Eats, etc. Et donc, je propose en plus de la livraison. » Donc, il y a vraiment toutes ces mentalités à adapter qui vont permettre, et je te le souhaite en tout cas, de tirer les meilleures leçons en fonction des secteurs dans lesquels tu étais les plus touché. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les supermarchés, les supérettes, les bouchers, les fromagers ne sont pas touchés qu'eux ne doivent pas faire également l'analyse en se disant « Moi, finalement, il y a eu un effet d'aubaine, mais comment est-ce que demain, s'il y avait une crise, d'où l'intérêt de en faire un stress test pour voir comment est-ce que mon entreprise réagirait et comment est-ce que moi, à titre perso, je réagirais ? » Parce que si tu trouves des bonnes solutions et que tu sais t'adapter ici en période de crise, tu sauras t'adapter tout le temps. Parce que bien sûr, ça peut être encore pire, ça peut être pire demain, pire après-demain, mais globalement, si tu passes cette vague, et la majorité, bien entendu, vont la passer, et que tu mets en place les différents mécanismes pour demain être plus fort, ça te permettra de surmonter des tas d'épreuves et de pouvoir tout simplement avoir un business qui est en croissance demain, même en période de crise. Je t'invite à mettre en commentaire ton analyse aussi et partage-moi ton avis, quelles leçons, toi aussi, en fonction du secteur dans lequel tu étais, tu as mis en place pour surmonter cette crise. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501